Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous proposer cette guidance par tas, comme vous le voyez. Donc aujourd'hui je vous propose 4 tas, 4 situations. Pour ceux qui sont curieux et curieuses, celles qui sont curieuses aussi également, par rapport à ce qui pourrait vous ramener le reste de l'année 2019 dans votre vie. Alors si vous attendez des changements, si vous voulez savoir s'il va y avoir quelque chose qui pourrait changer, un événement en particulier, l'arrivée de quelque chose. En tout cas si vous posez certaines questions par rapport à le reste de l'année, ce qui pourrait vous ramener le reste de l'année pour vous, je vous propose cette guidance. Donc bien entendu vous voulez, alors vous pouvez par exemple choisir un parmi ces tas là, vous pouvez tout voir, tout regarder, puis après voilà prendre les messages qui vont résonner avec votre cas, avec ce que vous vivez actuellement. Faites comme vous le voulez, bon ce sont des messages qui vont être purement intuitifs. Je vais découvrir les messages au même temps que vous. Je pourrais pas vous dire quel domaine va être affecté le plus, en tout cas moi j'ai mélangé les cartes et les jeux pour que ça, ça vous donne un message complet par rapport à certains domaines dans votre vie. Mais on va voir ce qui va sortir à travers, voilà, à travers ce mixte là. Allez donc sans tarder mes amis, on va commencer avec l'oracle, déjà le tas numéro 1, écoutez, tas numéro 1, tas numéro 2, 3 et 4. Donc vous avez la labradorite, la pierre de lune, l'obsidienne flacon de neige et le quartz rose. Donc voilà, sans tarder on va commencer avec le tas numéro 1, avec la labradorite. Allez, on va découvrir ensemble les messages pour vous. Alors déjà, déjà ici on me parle de guérison pour vous, on a la carte guériseur de tous les temps. Déjà c'est une carte qui est très 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 impressionnante, c'est une carte qui a beaucoup d'énergie. Pour moi ici, certains d'entre vous, peut-être vous êtes dans un processus de guérison. Peut-être vous travaillez sur vous-même par rapport à certaines choses, certains événements, certains blocages peut-être énergétiques ou autres, peu importe. Mais cette carte là pour moi c'est un très beau présage parce qu'on vous dit que la guérison elle est là. Donc je pense que certains d'entre vous, vous allez vraiment respirer avant la fin de l'année par rapport à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a tout simplement peut-être une situation qui est au bout d'un moment est devenue quelque part un petit peu pénible. Alors peu importe le domaine, ça pourrait être financier, ça pourrait être dans votre développement personnel, ça pourrait être relationnel, comme vous le voulez. Mais je pense que si en tout cas vous êtes quelqu'un qui a effectué des efforts pour se guérir de certaines choses, moi je pense que la guérison elle va vous être vraiment accordée en tout cas avant la fin de l'année. Certains d'entre vous peut-être vous êtes, vous venez de vivre quelque chose qui vous a blessé et moi je pense qu'avant le passage vers la nouvelle année, en tout cas vous allez avoir la possibilité peut-être de gérer un deuil, de faire un deuil, de passer à autre chose, de vraiment vous sentir mieux parce que qui dit guérison dit vraiment se sentir mieux après une période, voilà, une période de malaise. D'accord ? Donc bien entendu avec des degrés différents, ça dépend de votre cas, ça dépend de ce que vous vivez. En tout cas moi je pense, une chose est sûre, c'est que la guérison elle est là. Si celle que vous cherchez, si c'est ce que vous attendez, elle est là. Cette guérison là pour moi elle peut remonter aussi à par exemple certaines années. C'est pas par exemple, c'est pas uniquement quelque chose que vous venez de vivre récemment, il y a quelques jours ou il y a quelques mois. Pour moi cette guérison là, elle peut vraiment venir quelque part purifier ou faire le ménage autour de certaines peut-être blocages karmiques, peut-être quelque chose de transgénérationnel, peut-être voilà certaines choses que vous avez vécues vraiment il y a beaucoup, enfin il y a des années et des années pour ceux par exemple qui croient aux vies antérieures aussi également. En tout cas moi je pense que cette guérison elle est très 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 puissante et c'est quelque chose que vous, vous allez expérimenter. En tout cas moi je pense que vous allez passer dans la nouvelle année avec une nouvelle énergie. Vraiment avec quelque part c'est comme si on me montre l'image d'un serpent qui change de peau, d'accord ? Vous allez avoir une nouvelle peau finalement. Celle vraiment qui est, voilà c'est comme si finalement vous allez vous débarrasser d'une certaine peau qui a pu souffrir ou qui a pu être quelque part porteuse de beaucoup de peine, de beaucoup de douleur. Donc ça c'est vraiment très 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 puissant. Alors on continue, alors ici on vous dit garder votre vision. Donc là c'est la lune, c'est l'énergie de la lune. Donc là on a ici pratiquement la moitié de la lune. On vous dit ici avec cette énergie là, on vous dit rester fidèle à votre vision. Rester fidèle à ce que vous désirez dans la vie. Rester fidèle aussi à votre raison d'être. Donc là ne perdez pas de vue ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez concrétiser dans votre vie. Ça c'est très important pour vous. Moi je pense que c'est lié aussi à votre processus de guérison. Il est possible que votre vision, votre propre vision de vous-même, c'est elle qui va vous donner la puissance, la force, le courage, la détermination pour vous en sortir par exemple d'une certaine problématique. Moi je pense qu'il est très 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 important pour vous de rester fidèle à votre version de vous-même. A ce que vous voulez avoir dans votre vie. Ne changez pas vos plans parce que, eh bien une fois vous avez essayé et ça n'a pas marché. La vie c'est comme ça, si ça ne marche pas ça veut dire que, eh bien c'est peut-être la manière avec laquelle vous avez peut-être prévoir que ça marche, c'est pas la bonne. Mais ça veut pas dire que vous n'allez pas arriver, vous n'allez pas arriver à réaliser ce que vous voulez. Mais tout simplement peut-être il voudra changer de tactique, de modalité ou de perspective. Mais on vous dit de rester fidèle à vos rêves. Alors par rapport au sentimental, alors bon sans surprise, alors je vous montre la carte. J'ai la carte blocage mémoire karmique. Je vous ai parlé tout à l'heure de certains blocages karmiques, voilà de quelque chose de transgérénationnel. En tout cas moi je pense que si vous allez avoir la possibilité de le traiter. Alors ça pourrait être quelque chose sur lequel vous travaillez déjà. C'est peut-être quelque chose par exemple que vous allez découvrir dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les semaines à venir et sur lequel vous allez avoir la possibilité de travailler pour pouvoir effectivement vous guérir de ça. Il est possible qu'aujourd'hui par exemple vous êtes dans une situation là où vous remarquez que ça bloque, ça n'avance pas, vous avez essayé peut-être certaines choses mais il n'y a rien qui bouge par exemple dans votre sens et vous commencez petit à petit à vous poser certaines questions. Peut-être à vous poser par exemple certaines questions auprès par exemple de vos parents, de vos grands-parents pour savoir un petit peu si c'est quelque chose que les femmes, en tout cas d'autres membres de la famille ont pu voir, ont pu expérimenter, voilà quelque chose de comme ça. En tout cas je pense que vous, certains d'entre vous peut-être vous le saviez, d'autres vous allez le découvrir d'une manière ou d'une autre. Et moi je pense que, en tout cas je pense que l'univers il vous promet jusqu'à la fin de cette année, début de l'année prochaine, avoir la possibilité ou la solution ou peut-être le traitement pour gérer cette problématique. Alors oui, on parle de fin de cycle, on parle ici de fin de cycle et on parle d'une transition, donc vous allez entamer quelque chose pour passer à autre chose. Alors ici j'ai le signe Capricorne, Verseau ou Poisson, mais pas que, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, c'est peut-être la personne dans votre cœur, mais peu importe les signes. Claire, ici on me parle vraiment, déjà on parle de la période de l'hiver, on est sur une période de trois mois ici, mais on vous dit ici, c'est la fin de quelque chose. Je pense que moi, vous allez freiner, vous allez mettre fin à certains blocages karmiques. Ça c'est très important, ça c'est très puissant je pense. D'accord ? Et pour le faire, l'univers ici, il vous suggère, en tout cas il vous conseille de garder devant vous, certaines visions que vous avez, certains plans, certaines choses qui vous tiennent à cœur, possiblement certaines personnes aussi, qui vont vous aider, ou voilà. En tout cas, il y a quelque chose que vous savez très bien, que c'est important pour vous, ça fait partie de votre vision de vous dans l'avenir, dans votre futur aussi également, on vous dit, de vous accrocher par rapport à ça. Mais par contre, moi je pense que ça, c'est un très 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 beau présage, pour ceux qui travaillent sur quelque chose, pour ceux tout simplement d'ordre général, qui travaillent sur eux, donc sur vous, peut-être vous effectuez un travail sur vous, indépendamment, blocage énergétique ou autre, ça pourrait être tout type de travail sur soi. Moi je pense que vous allez vraiment mettre fin à quelque chose qui vous a lentement bloqué, qui vous a peut-être, voilà, au bout d'un moment, je pense que vous avez dit, non j'en ai marre, je ne veux pas continuer comme ça, je veux bien changer quelque chose, je veux bien faire quelque chose de bien pour moi-même, pour que je puisse effectivement profiter de la vie, profiter de ce qui est beau pour vous, peu importe le domaine, financier, relationnel, professionnel, peu importe, mais en tout cas, moi je pense que vous allez vraiment taper du poing sur la table pour changer certaines choses. Et moi, je vous félicite, parce que ça c'est quelque chose, encore une fois, je sens vraiment une importance, une puissance très 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 importante qui se dégage à travers ces cartes-là pour le premier temps. Alors, oui, voilà, on a le papillon ici, on me parle d'une transformation, donc vous connaissez la transformation, le papillon qui passe vraiment en chenille, de chenille, de l'étape de chenille vers l'étape du papillon, donc on a une très 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 belle métamorphose. Bon, c'est marrant, tout à l'heure, j'ai utilisé, voilà, la métaphore, enfin, c'est pas la métaphore, mais oui, mais c'est un cas réel, le serpent qui, voilà, qui se déleste de son ancien, de son ancienne peau pour devenir vraiment, pour se renaître, pour devenir une autre version de soi. En tout cas, ici, on me le confirme avec cette carte, moi je pense qu'il s'agit ici d'une très 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 profonde transformation qui va vous permettre de mettre un frein, de mettre fin à quelque chose qui n'a pas trop fonctionné. Possiblement, vous allez, vous allez, vous allez vous débarrasser d'une version de vous-même qui peut-être, voilà, qui peut-être vous ne voulez plus l'adopter parce que finalement, c'est une version qui a été marquée par certaines limitations et qu'aujourd'hui, vous savez très bien le potentiel que vous savez, vous connaissez plutôt ce que vous méritez, vous connaissez aujourd'hui, vous êtes plutôt conscients de votre juste valeur et je pense que c'est ce que l'univers ici essaye de vous dire, c'est votre vision de vous-même, d'accord ? C'est ce que vous méritez dans la vie. Accrochez-vous de ça, c'est parce que c'est ça ce qui va permettre de vous aider à passer cette transformation et surtout à arriver là où vous voulez, à la version que vous désirez avoir de vous-même. Alors, on va continuer avec les oracles, donc là, on a la protection, donc on me dit que vous êtes protégé. On me dit aussi que vous allez aborder un certain niveau d'intellect qui va être très important. C'est peut-être une situation que vous allez étudier, c'est peut-être ici, on me parle d'un intellect très éveillé en termes de connaissances, en termes de sagesse, en termes d'interprétation. Peut-être finalement que vous allez comprendre beaucoup de choses, beaucoup de situations qui gravitent autour de vous. Peut-être vous allez chercher certaines informations qui sont très importantes pour vous, pour entamer quelque chose, pour, voilà, c'est peut-être finalement certains d'entre vous, vous allez commencer des études. Alors, quand je dis des études, pas forcément pour aller à l'université, ça pourrait être tout simplement regarder certaines vidéos, lire certains articles, lire certains bouquins pour développer quelque chose sur vous-même. Ça pourrait être tout simplement vous lisez certaines choses sur le développement personnel, sur, voilà, il y a quelque chose ici que vous, vous allez faire ou que vous allez emprunter, que vous allez utiliser qui va quelque part jouer sur votre intellect. Vous allez vraiment ici faire preuve de maturité, de réflexion, de sagesse. C'est peut-être aussi ce que vous allez en avoir besoin. Par exemple, quand vous allez prendre une décision, il est possible que finalement, il s'agit d'une décision à prendre pour vous, pour mettre fin à quelque chose qui va demander vraiment un niveau de réflexion. Alors ici, on n'insiste pas sur le cœur, sur l'émotionnel, mais plutôt sur l'intellectuel. Donc, il est effectivement ici, votre intellect va vraiment jouer un rôle très, très, très important pour vous vers la fin de l'année. Encore une fois, possiblement, pour prendre certaines décisions, certaines mesures. Ah oui, clairement. Alors ici, on a la lune. Donc, effectivement, là ici, on a l'intuition. On a l'intuition. Peut-être là, votre mental va jouer un rôle pour révéler certaines choses qui ont pu être cachées. Pour moi, la carte de la lune, déjà, c'est un arcane majeur. Donc, vous avez un arcane majeur ici dans votre jeu. Ça, c'est très important. Donc, pour moi, dans ce sens-là, cette carte, elle parle peut-être d'une confusion, de certaines choses qui n'ont pas assez clair, que vous sentez peut-être, mais que vous ne comprenez pas tout à fait. Mais là, on vous dit, ne paniquez pas si jamais c'est le cas. Voilà, on vous dit ici, vous allez avoir ce qu'il faut, en tout cas, pour comprendre ce qui est à comprendre. Moi, je pense que vous allez vivre une certaine révélation, un certain déclic. Ça pourrait être, encore une fois, un éveil spirituel pour certains d'entre vous. Alors, peu importe si vous êtes déjà spirituel ou pas, mais il est possible que vous allez vivre un déclic, un éveil quelque part, en rapport avec une certaine problématique, une certaine situation qui, pour l'instant, n'est pas tout à fait claire pour vous dans votre vie. Donc, vous allez la comprendre pour mieux, effectivement, pour prendre la bonne décision. Parce que, pour moi, déjà, le 2 de couple, effectivement, on est déjà sur le relationnel, on est déjà sur le sentimental. Donc, pour certains, il est tout à fait possible que vous allez rencontrer une personne qui va jouer un rôle important pour vous dans votre vie si vous êtes célibataire. Si vous êtes déjà en couple, moi, avec cette carte-là, on me dit, peut-être, après une période de confusion, après une période là où les choses n'ont pas été tout à fait claires, peut-être, des hauts débats dans le couple. Voilà, certaines choses qui ne sont pas dites entre vous deux. Il y a beaucoup de confusion. On me dit ici qu'il va y avoir un rapprochement. Avec le 2 de couple, pour moi, c'est vraiment une harmonie. Déjà, on est sur l'énergie de 2. Donc, une énergie d'échange, je reçois et je donne, mais surtout, une énergie de rapprochement. pour d'autres, si ce n'est pas sentimental, je vois une association. Une association avec quelqu'un, c'est peut-être pour un projet, on vous dit que vous avez la protection dessus, on vous dit que vous avez ce qu'il faut pour avoir une stratégie parce qu'on a un niveau intellectuel ici qui est très, 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 qui va être très présent. Vous allez faire la bonne décision. Peut-être, il va falloir effectivement se retirer un petit peu pour mieux réfléchir, oui, mais je pense que vous allez finir par prendre la bonne décision. D'accord ? Donc, voilà ce que j'ai vu pour vous pour le tas numéro 1. On va passer tout de suite au tas numéro 2. Pour la pierre de lune, on va découvrir ensemble les messages pour vous. Alors, donc, la première carte, j'ai la déesse de la lune. Donc, ici, c'est une carte très importante pour tout ce qui est intuition. Donc, ici, il est possible que vous allez avoir recours, enfin, vous allez appeler vous allez faire appel pardon à votre intuition pour prendre certaines décisions, pour peut-être vous êtes dans, vous allez vous retrouver où vous êtes déjà dans une situation là où vous sentez, vous allez devoir faire un choix, choisir entre deux choses, deux possibilités, deux situations. Peut-être, vous êtes un petit peu dans la confusion et vous voulez avoir un signe de l'univers, dans quelle direction il faudra y aller ou dans quelle, voilà, quelle mesure peut-être doit-on prendre, qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on doit garder. Alors, on va découvrir ensemble au fur et à mesure les autres messages pour vous, mais une chose est sûre, c'est qu'avec cette carte, votre intuition, c'est elle qui va vous guider, c'est elle qui va jouer un rôle important pour vous jusqu'à la fin de l'année, voire même plus. Donc, vraiment, pour l'intuition, c'est pas, donc comment le dire, on est tous nés avec l'intuition, c'est tout simplement certaines personnes dans leur parcours réussissent à développer cette intuition et d'autres peut-être, voilà, pas assez. Mais l'intuition, elle est toujours là, les messages, voilà, les messages de vos guides ou des guides spirituels ou tout ce que vous voulez, les messages de l'univers, si jamais vous demandez, vous allez le recevoir. Donc, il faudra tout simplement y croire, il faudra avoir confiance déjà, d'accord, c'est très important, mais surtout pour moi ici, on vous dit de soyez à l'écoute, soyez à l'écoute et soyez attentive parce qu'on va essayer de vous envoyer certains messages, de vous faire comprendre certaines choses, on va essayer tout simplement de vous guider. Certains d'entre vous, peut-être, vous allez développer certains intérêts à tout ce qui est quartement-ci, à tout ce qui est peut-être médiumnité, possible que vous l'êtes déjà, c'est tout à fait possible, mais en tout cas, moi je pense que vous allez, certains d'entre vous, vous allez peut-être découvrir certains talents, certaines, certaines, certaines peut-être choses, certains aspects de vous-même que vous n'avez pas peut-être découvert jusqu'à maintenant. C'est peut-être ça aussi également. Alors, on va voir. Alors, ah oui, clairement, on m'a parlé de spiritualité ici. Donc, effectivement, la carte de la pleine lune en poisson, le message, il vous dit un balance spirituel et practicalité. Ça veut dire qu'il va falloir au bout d'un moment maintenir un balance entre la vie spirituelle, votre spiritualité et tout ce qui est pratique. Pour moi, j'interprète cette carte dans le sens où peut-être vous êtes quelqu'un qui est toujours pratique, enfin, vous cherchez toujours à être très pratique dans votre vie. Peut-être vous êtes quelqu'un qui, voilà, 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas trop de flexibilité autour de votre manière de percevoir certaines choses dans votre vie. Je pense que ce que les cartes, elles veulent vous dire aujourd'hui, c'est de vous permettre tout simplement d'être plus flexible. La spiritualité, pour moi, c'est très flexible parce que vous pouvez l'aborder, vous pouvez le sentir, vous pouvez la pratiquer comme vous le voulez. C'est très flexible, ça dépend de votre choix, de ce que vous cherchez dans la vie, de votre quête, de votre parcours. Aussi, également, on ne vit pas la même vie. Mais franchement, pour moi, je pense qu'au bout d'un moment ici, on vous dit peut-être pour certains, la spiritualité, elle pourrait être un outil qui va vous aider, d'où, effectivement, l'intuition, d'où la connexion au monde spirituel, au dévain, ou à l'univers, comme vous le voulez. Mais tout ça, en tout cas, c'est un atout pour vous, c'est une source très, 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 très puissante qui pourrait être à votre disposition jusqu'à la fin de l'année et sur laquelle vous pouvez compter, déjà, pour démarrer certaines choses. Si, par exemple, vous voulez lancer votre propre projet et vous avez besoin, par exemple, d'être guidé, vous avez besoin tout simplement d'une voix qui vous dise, par exemple, oui, vous pouvez le faire maintenant, oui, vous pouvez compter sur celui-là, sur, par exemple, cette personne ou cette personne, cette voix qui pourrait vous dire oui, peut-être lancez-vous, signez ce contrat ou peut-être non, ce n'est pas la bonne possibilité pour que vous voyez. En tout cas, moi, je pense que l'univers, il va ici vous guider à travers les messages que vous pouvez recevoir pour vous aider dans une problématique ou tout simplement à faire un choix. Alors, par rapport à l'amour, ah oui, écoutez, j'ai une autre carte qui parle de la spiritualité. Écoutez, là ici, j'ai une carte qui vous dit âme-sœur spirituelle. Alors, je vous montre la carte, voilà, âme-sœur spirituelle. Ben, écoutez, la spiritualité, elle est au rendez-vous pour vous, mes amis, qui ont choisi la pierre de lune. Déjà, la pierre de lune, c'est une carte, pardon, c'est une pierre qui est très puissante, toute, voilà, c'est vraiment l'intuition, c'est aussi la connexion à la lune, tout ce qui est énergie féminine, tout ce qu'on ressent, ça pourrait être aussi tout ce qui est mystique, également, c'est purement l'intuition et on a la déesse de la lune, donc ça tombe, ça tombe pile poil. Alors, je reviens ici pour les messages concernant votre vie sentimentale. Alors déjà, il est possible que vous connaissez déjà votre âme-sœur, il est possible que vous la connaissez déjà, vous êtes déjà en train de travailler sur votre relation, alors quand je dis âme-sœur, c'est pas forcément en amoureux, l'âme-sœur pourrait être un ami, une amie, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui fait partie de votre environnement professionnel, en tout cas pour moi, je pense que vous avez déjà une âme-sœur dans votre vie, pour la plupart d'entre vous. Pour d'autres personnes, ici, il s'agit d'une rencontre avec une âme-sœur. Encore une fois, c'est une rencontre qui pourrait se jouer sur le domaine amoureux, d'accord, qui pourrait aussi se jouer également sur le domaine amical, domaine professionnel, mais clairement ici, il s'agit d'un rapprochement déjà de votre âme avec une autre âme qui vous est une âme-sœur. Alors, je vais continuer pour savoir un petit peu ce qui se passe. Oui, alors ici, on me parle d'un coup de foudre, d'une rencontre subite avec une personne. Pour moi, je pense que pour la plupart d'entre vous, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer votre âme-sœur ici prochainement, oui, prochainement, durant cette période-là. En tout cas, avant l'année 2020, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. Moi, je pense que c'est une âme-sœur d'après ce que je vois et c'est quelqu'un en tout cas avec lequel ou laquelle, vous allez, si jamais une femme, vous allez avoir la possibilité vraiment de mettre de la lumière sur votre vécu sentimental. Je pense que c'est comme si, alors, on me montre ici l'image de quelqu'un qui a pu vivre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de blocages émotionnels. Beaucoup de blocages émotionnels au point que, eh bien, c'est quelque part, on me montre un cœur qui est englobé dans quelque chose de noir. Alors, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui n'est pas bien, non, 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 mais le vécu de la personne, il est tellement lourd, tellement marqué par vraiment beaucoup de blessures que ça devient, ça devient pénible. Moi, je pense à travers cette rencontre, vous allez, effectivement, vous allez sortir de l'obscurité vers la lumière. Moi, je pense que cette rencontre, elle va vous permettre vraiment de prendre certaines ailes et d'envoler, d'envoler, de voler là où vous voulez parce que je pense que c'est une rencontre qui va effectivement vous donner des ailes. Ça, c'est très important. En tout cas, si vous êtes en quête, si vous cherchez à rencontrer quelqu'un dans votre vie, moi, je pense que vous allez avoir la possibilité de rencontrer en tout cas quelqu'un qui va ranimer quelque chose dans votre vie, peut-être quelque chose que vous avez perdu et ça fait longtemps, que vous ne l'avez pas vraiment trouvé depuis un moment. je pense que c'est une forme de résurrection en fait. C'est vraiment une forme de résurrection mais par contre là, il y a quand même un effet de surprise parce qu'on me parle d'un coup de foudre. Déjà, ça pourrait effectivement être tout à fait un coup de foudre ou tout simplement une rencontre complètement inattendue. C'est complètement quelque chose que vous ne l'attendez pas ou dans des circonstances qui sont absolument inattendues. C'est très profond parce qu'effectivement ici, ça c'est une rencontre divine. D'accord ? On vous dit de suivre votre intuition par rapport à cette personne. Alors, il est possible qu'en premier vu, la personne, elle ne va pas trop... Alors, pour certains en tout cas, je pense qu'il est possible que la personne, elle est un petit peu différente de vous. Alors, par exemple, ça pourrait être une personne qui vient d'une autre culture, autre que la vôtre. Peut-être quelqu'un qui vient, par exemple, qui n'habitent pas très 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 proche de vous. Il y a peut-être pour certains une différence d'âge aussi également. En tout cas, peu importe ici, mais je pense qu'il y a un élément peut-être qui, pour certains, ce n'est pas pour tout le monde, il y a un élément chez cette personne qui fait qu'elle est unique pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas considéré auparavant dans vos relations précédentes. Par exemple, être avec quelqu'un qui est dans la même âge que vous ou un petit peu, par exemple, plus âgé que vous ou moins âgé que vous. Une personne qui n'est pas tout à fait très proche de vous. Voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un aspect. Moi, je sens qu'il y a un aspect de très spécial chez cette personne. Quelque chose que peut-être, avant, vous n'avez pas pu le considérer. Mais je pense que cette personne, elle va tellement faire une rentrée remarquable dans votre vie, ce qui fait que vous allez peut-être un petit peu considérer à changer certaines perspectives. Je pense, c'est ce que je ressens en fait. Par contre, on vous dit de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur des changements. De ne pas avoir peur des choses qui sont différentes de vous. Suivez votre intuition, c'est elle qui va vous guider. Et n'ayez pas peur. Alors oui, effectivement, on a ici la dominance du destin. Donc clairement, ici, on parle de synchronicité. déjà pour des rencontres amoureuses. On parle aussi que vous allez trouver certaines solutions pour certaines problématiques. Alors ça pourrait être sentimental, oui. Ça pourrait être autre chose. Mais là, on a la clé de la réussite également. Je pense que vous, vous allez expérimenter quelque chose durant ces deux mois jusqu'à la fin de l'année qui fait partie absolument de votre destin. C'est déjà, déjà la rencontre. Donc vous avez la réponse. D'accord ? Si jamais l'événement qui va se passer, c'est la rencontre avec votre âme sœur. Donc là, vous avez déjà la réponse à votre question. Si jamais ce n'est pas la rencontre en tant que telle avec quelqu'un en particulier dans votre vie sentimentale, je pense que ça pourrait être une connaissance que vous allez, une personne que vous allez tout simplement prendre sa connaissance dans un cadre professionnel par exemple qui va vous aider, qui va vous supporter, qui va jouer un rôle très, très, très important pour vous dans votre vie. pourrait être aussi également, comme je vous ai dit, professionnellement parlant. Alors oui, la renommée. Super. Alors déjà, avec cette carte, pour moi, pour tous ceux qui, par exemple, attendent des primes, attendent, par exemple, des réponses par rapport à certaines demandes, certaines, peut-être, financières ou professionnelles, moi, je sens plutôt une dominance professionnelle avec cette carte. moi, je pense que vous allez avoir ce que vous voulez. Si, peu importe la demande que vous avez faite, peut-être une augmentation de salaire possible, peut-être un prime avant la fin de l'année, moi, je pense que ça va être accordé. D'accord ? Avec cette carte-là aussi, on me dit que vous allez être reconnus. On a ici, quelque part, une très bonne réputation ici. Je pense que vous allez avoir, vous allez atteindre un niveau là où vous allez tout simplement avoir une forme de victoire sur une situation en particulier dans votre vie. Peut-être parce que vous avez travaillé déjà là-dessus et là, c'est le moment de la récolte. Donc, aujourd'hui, vous allez récolter les fruits de votre labeur, de votre travail. Vous allez vivre une forme de victoire. On peut me parler ici, pour certains d'entre vous, vous allez avoir beaucoup plus de responsabilités dans un poste, dans un travail, dans ce que vous faites. En tout cas, vous allez être reconnus à votre juste valeur. C'est peut-être, ça n'était pas le cas pour l'instant. jusqu'à maintenant. Mais moi, je pense que vous allez avoir une forme de reconnaissance dans votre vie avant la fin de l'année. Alors, avec le tarot, pardon, c'est intéressant, on a deux cartes, on a deux arcanes majeures, on a le diable et la force. Alors, déjà, un message qui est très important pour certains, pour ceux qui sont, par exemple, qui se battent contre tout type de dépendance. Alors, ça pourrait être une dépendance affective, ça pourrait être une dépendance, voilà, de substance, ça pourrait être, voilà, des dépendances, par exemple, des dettes, d'accord ? En tout cas, tout type de forme de dépendance, moi, je pense que vous allez avoir la possibilité de la surmonter. Ça, c'est très important, d'accord ? Vous allez avoir la détermination, la volonté, la force intérieure, le courage, le support pour certains d'entre vous, ce qu'il vous faut pour surmonter un défi, pour surmonter une forme de contrainte, une forme de limitation. Ça pourrait être tout simplement une bataille que vous menez avec vous-même parce que vous êtes quelqu'un, peut-être, qui a, voilà, vous êtes toujours, par exemple, vous vous dites toujours, eh bien, je n'arrive pas, je ne suis pas capable de le faire, personne, je ne vais pas retrouver l'amour de ma vie, je ne vais pas, par exemple, réussir à décrocher ça et ça et ça. Si vous êtes quelqu'un, vous êtes toujours, vous pensez toujours dans cet obstacle avec cette limitation, moi, je pense que vous allez avoir un déclic, vous allez avoir une forme de révélation et à partir de ça, vous allez un petit peu travailler sur cette manière de voir les choses, sur cette vraiment attitude et moi, je pense que vous allez vous en sortir victorieux ou victorieuses. Ça, c'est très important parce que finalement, c'est vous ici qui a la force pour, pour quelque part, arrêter, stopper ou voilà, mettre fin à cette voie, mettre fin à cette version de vous qui ne croit pas en vous finalement, d'accord ? Pour laisser place à la version de vous qui finalement croit en vous. j'espère que le message, il est très clair mais je pense tout type de limitation, tout type de pensée négative, tout type vraiment de, voilà, de peut-être schéma, de, de, schéma, schéma tout simplement de pensée qui n'est pas tout à fait, c'est pas quelque chose en tout cas qui va vous aider, qui n'a, certainement, qui ne vous a pas aidé jusqu'à maintenant, moi, je pense que vous allez avoir la possibilité de, de vaincre cette situation, voilà, de l'encontourner. Pour certains d'entre vous, moi, je pense que vous allez, vous, vous allez jouer le rebelle ou la rebelle contre quelqu'un en particulier, contre une mesure ou, voilà, une situation qui vous a accablé, qui vous a vraiment peut-être, eh bien, écoutez, peut-être rendu quand même la vie un petit peu pourrie, entre guillemets, pour certains d'entre vous. Je pense que vous allez vous libérer de ça parce que je vois une libération d'une situation ou de quelqu'un, peut-être tout simplement où vous allez faire un tri sur vos relations et vous allez décider afin, le début de l'année, de vous débarrasser de tout type de personnes qui vous ne conviennent plus, qui n'étaient pas là pour vous quand, par exemple, vous en avez besoin, des personnes toxiques, voilà, des personnes, on les appelle vampires, qui absorbent de votre énergie, qui, voilà, et qui ne vous donnent rien, absolument rien, qui vous n'êtes pas même, d'accord ? Ça pourrait être ça aussi également. En tout cas, moi, je pense que si c'est une personne ou si c'est un élément, une situation, une dépendance, tout type de chose qui est toxique pour moi, toute toxicité de votre vie, vous allez avoir la possibilité de la vaincre et de vous en débarrasser avant le passage dans la nouvelle année. Donc, voilà pour le tas numéro 2 et on va passer tout de suite au tas numéro 3. Pour le choix avec l'obsidienne noire flacon de neige, voici vos messages. Alors, le premier message, déjà, on a contrat. Alors ici, il est possible qu'il va y avoir des signatures de contrat, des légalisations de quelque chose. Peut-être que vous allez changer de travail, vous allez changer de modalité dans votre contrat. C'est peut-être un passage d'un CDD envers un CDI. Certains d'entre vous, peut-être, ça va être la fin d'un tribunal ou la fin d'un processus, peut-être de divorce ou voilà, quelque part, peut-être un verdict que vous attendiez. Moi, je pense que certains d'entre vous, également, vous allez ramener une forme d'équilibre dans votre vie après peut-être une période là où les choses n'ont pas été équilibrées. Peut-être financièrement parlons pour certains. Pour d'autres, ça pourrait être tout type d'autres domaines dans votre vie. Ça pourrait être également amoureux, sentimental. Il y avait quelque part d'avoir un équilibre qui n'a pas été là, qui peut-être a été perturbé pour des raisons que vous connaissez. Moi, je pense que vous allez avoir la possibilité de revenir à un état d'équilibre, de balance et d'harmonie dans votre vie. Bien entendu, ça pourrait être des contrats de mariage, des bails, des achats, ventes, tout ce qui a un lien avec la justice, la loi, tout ce qui est vraiment qui touche de ce domaine-là en tout cas. Alors ici, avec le message, déjà, on a la pleine lune. Ah non, pardon, on a la lune un petit peu, il en manque un petit peu ici, voilà, une partie. Je pense que vous voyez la carte et on en manque ici quelque part un petit peu. C'est presque, c'est presque la pleine lune. Alors, on vous dit ici, c'est une carte qui est très magnifique, vraiment, je l'adore énormément. On vous dit, vous êtes prêts, vous êtes très, très, très proches de votre rêve. Voilà, super. Donc là ici, déjà, on vous donne un signe pour vous dire que vous y êtes déjà. Vous vous approchez de votre rêve, vous vous approchez de votre destinée si vous voulez. Par contre, si vous, alors, peu importe le domaine, alors, c'est vous ici, vous, vous savez très bien ce que vous attendiez, si c'est un contrat, si c'est une légalisation, si c'est un procès, un verdict, alors, une forme d'engagement envers quelqu'un ou envers quelque chose. En tout cas, moi, je pense que vous allez avoir la possibilité vraiment de peut-être passer un cap ou peut-être vivre quelque chose qui va vous faire comprendre que vous y êtes déjà. Vous êtes très, très, très proche de votre rêve, de votre go, de votre, de votre, de ce que vous voulez réaliser finalement. On va le découvrir ensemble, mais en tout cas, moi, je pense que le domaine, il est général, ça peut parler sur n'importe quel domaine. Je vous laisse vraiment l'adopter selon ce que vous voulez actuellement. Par contre, pour tout ce qui est sentimental et relationnel, on va avoir plus de détails avec ces cartes-là. Déjà ici, on parle d'un homme et d'une femme blonde, alors ça pourrait être vous, ça pourrait être tout simplement une rencontre avec quelqu'un, un homme ou une femme blonde. Alors ici, on parle des choix à prendre, des décisions, des choix. Eh oui, écoutez, vous avez deux fois la carte pour moi, choix, décision, nouvelle direction à prendre, peut-être choisir entre deux personnes, pourquoi pas, choisir peut-être de s'engager ou de ne pas s'engager avec quelqu'un. Les décisions vraiment majeures dans l'ordre sentimental et relationnel. Moi, je pense que vous allez changer de direction, il va y avoir quelque chose qui va changer, en tout cas, un aspect de vous ou un aspect de la relation actuelle qui va changer pour l'adapter à quelque chose. à quelque chose que vous vivez ou peut-être, peut-être moi, je pense, il est possible que certains d'entre vous, parce que vous allez avoir un engagement professionnel, vous allez changer quelque chose dans votre relation. Par exemple, il est possible que vous allez avoir une mutation. Vous allez peut-être signer quelque chose dans une autre ville, autre que la vôtre actuellement. Et pour cela, il va falloir peut-être changer certaines modalités, certains aspects dans la relation actuelle si vous êtes déjà en relation. Peut-être que vous allez finalement déménager ensemble. d'accord ? Ça pourrait être ça aussi également. Pour certains, alors si vous êtes effectivement célibataire, donc ça, c'est le message, il est clair. Il s'agit d'une rencontre, c'est peut-être une rencontre lors d'un déplacement, mais en tout cas, moi je pense que vous allez avoir la possibilité de prendre des mesures ou des décisions très importantes pour vous en rapport avec quelqu'un en particulier, lors d'une rencontre par exemple. Alors, ici, oui, on me parle de construction. Alors déjà, on me parle des projets communs, construction, on me parle d'une construction de maison, pour certains d'entre vous, pourquoi pas, c'est peut-être vous allez commencer ou vous allez finir finalement un projet de construction. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de bâtir pour le futur, pour l'avenir. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un événement qui va se dérouler durant ces deux mois-là, avant la fin de l'année, qui vont vous, qui vont pour vous, va être, enfin, ce qui va se passer, c'est un signe clair et net, clair et net, vraiment, noir sur blanc, qui va vous faire comprendre que vous y êtes déjà. Votre, votre destinée, elle est déjà là. Ce que vous voulez, ce que vous cherchez, c'est déjà là, vous y êtes presque. C'est peut-être, il va falloir faire un pas ou deux pour y arriver, mais vraiment, vous êtes là. Je pense que c'est en rapport avec cette construction. c'est peut-être un projet qui se construit petit à petit, c'est peut-être l'aboutissement de, voilà, d'un projet, peut-être qu'encore qu'une fois, un projet de construction immobilier ou autre, mais moi, je pense que, ça c'est, pour certains, je pense que c'est une vie ensemble qui se construise. Je pense que vous allez, pour la plupart d'entre vous, vous allez faire déjà une très belle rencontre qui va être constructive, qui va vous demander effectivement de prendre certaines mesures, changer quelque chose dans votre possible quotidien, c'est ce que je sens, mais aussi pour d'autres, voilà, moi, je pense que c'est une rencontre constructive pour d'autres qui sont déjà en couple, moi, je pense que soit vous allez commencer à planifier certaines choses, donc par exemple, planifier avoir des enfants, considérer avoir des enfants ou adopter pour d'autres personnes, pour certains, tout simplement, vous allez construire peut-être un projet de famille, quelque chose que vous allez avoir la possibilité de faire ensemble, mais ici, on a cette notion de construire pour l'avenir, pour le futur, ensemble ou en famille, c'est-à-dire avec vos parents, par exemple, ou cousins, sœurs, etc., ou tout simplement avec quelqu'un, avec votre chéri, avec votre partenaire. Pour les célibataires, comme je vous ai dit, moi, je sens l'arrivée de quelqu'un, en tout cas, une rencontre prometteuse parce que je vois la possibilité de construire sur le long terme. Je sens, moi, des projets qui aboutissent, je sens une éclosion quelque part autour de, voilà, de quelque chose peut-être sur lequel vous avez déjà travaillé, vous avez déjà mis les bases, si vous voulez, et là, en tout cas, vous allez avoir un signe ou quelque chose qui va se passer qui va vous permettre tout simplement d'aller plus loin, d'aller plus loin que ça. Alors ici, oui, donc là, on a l'argent. Donc déjà, pour certains d'entre vous, il est possible que vous allez toucher plus d'argent que vous avez d'habitude de faire. Peut-être c'est un prix, peut-être, voilà, une augmentation de salaire, peut-être vous allez réussir à vendre quelque chose, ça peut-être un héritage aussi également. En tout cas, il est question d'argent ici, il est question d'argent qui rentre plutôt parce que là, on a la corne d'abondance. Moi, je pense que vous allez avoir aussi, en tout cas pour certains qui peut-être ont eu certaines contraintes ou certaines situations quelque part un petit peu pénibles financièrement parlant, je pense que vous allez avoir la possibilité de la régler, d'où revenir à un état d'équilibre, équilibrer certaines choses, peut-être après une période de dépense excessive pour certains. En tout cas, moi, je vois l'argent qui rentre, une forme de stabilité financière, un gain peut-être, ça pourrait être tout simplement un gain dans un jeu. En tout cas, moi, je pense d'ordre général, peu importe la manière, moi, je vois l'argent qui rentre pour certains d'entre vous. Alors ici, avec le tarot, écoutez, on me parle ici d'une nouvelle opportunité déjà, une nouvelle possibilité avec l'as de bâton. On est ici sur une nouvelle passion, un nouveau projet, un projet constructif. Vous allez démarrer un nouveau projet ou aboutir, tout simplement, finir peut-être, peut-être finir, commencer à récolter déjà les fruits d'un labeur pour un projet. Je pense, pour certains d'entre vous, ça me le confirme ici avec l'as, donc vous allez avoir la possibilité de commencer quelque chose, affectivement parlant, dans votre vie sentimentale. Pour d'autres, c'est une liaison du passé qui revient. Possiblement, pour certains d'entre vous, finalement, il va falloir choisir entre deux possibilités, un futur avec une nouvelle personne ou tout simplement une personne du passé qui revient. Pour d'autres personnes, moi je sens encore une fois cette idée d'un projet familial, peut-être un projet lié aux enfants, peut-être que vous allez commencer à construire ou à mettre quelque chose pour vos enfants. D'accord ? Peut-être, je ne sais pas, alors ça pourrait être tout simplement créer un compte, le bloquer pour, eh bien, un compte épargne pour vos enfants. Si par exemple, vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte, vous voulez tout simplement, voilà, faire certaines choses, certaines, quelque part, faire quelque chose de positif pour votre enfant, pour ultérieurement ses études ou pour certaines dépenses si vous voulez. Et là, vous allez décider à deux à ouvrir un compte d'épargne pour, voilà, mettre de l'argent dedans pour votre enfant. Quand il arrive à un état, à un âge en particulier, il pourrait s'en servir pour ses études ou autre. Donc là, je donne un exemple parce que je sens que c'est un message, alors c'est pas forcément pour tout le monde, mais je sens que c'est un message qui est important pour certains d'entre vous. Mais clairement ici, moi je pense que pour la majorité, il va y avoir d'autres possibilités à avoir sur le plan financier, sur certains projets, possiblement, peut-être que vous allez finalement rester avec la même entreprise, mais commencer un autre projet, ça veut dire changer de poste, une mutation aussi également. À part le domaine affectif, encore une fois, un choix entre peut-être une ancienne personne ou une personne nouvelle. Mais il va y avoir la naissance de quelque chose, un démarrage, un démarrage avec beaucoup de passion, beaucoup de détermination, de volonté. Moi je pense que ça, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose que vous avez vous-même travaillé là-dessus pour le créer. Et ça se confirme avec cette carte. Moi je pense que finalement, vous allez à récolter le fruit et vraiment le résultat peut-être voulu, l'engouement attendu, l'engouement vraiment, c'est quelque chose vraiment qui, ça a été votre passion. Je pense que ça a été votre passion tout ce temps-là. Et là vous allez avoir la possibilité tout simplement de fêter, de fêter la réussite ou de fêter un événement, quelque chose qui vous a, qui va vous permettre de passer un cap dans un projet, dans une relation, dans un aspect de votre vie certainement. Donc voilà pour le tas numéro 3 et on va passer tout de suite au tas numéro 4. Le tas avec le quartz rose, voilà vos messages en tout cas. On va les découvrir ensemble. Alors déjà pour la première carte, ah oui, clairement, on a un lien affectif. Donc il est question ici de rencontres pour les célibataires. Il est question aussi d'un rapprochement, d'une réconciliation. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer pour vous dans votre vie amoureuse ou votre vie relationnelle d'ordre général. Quand je dis toujours une réconciliation, pas que amoureuse, ça pourrait être le fait de se réconcilier avec un ami, une amie, avec quelqu'un de la famille. En tout cas, on a cette idée de rapprochement, d'un lien qui va être tissé, nouveau ou retissé, ça veut dire, voilà, réanimer, peut-être une liaison qui a pu être peut-être perturbée pour un temps, voilà, pour des raisons que vous connaissez. En tout cas, ici, voilà, je vais laisser cette carte-là ici parce qu'effectivement, j'ai tiré d'autres cartes qui vont parler un petit peu du domaine sentimental. C'est peut-être qui va se complète, on va voir. Mais clairement, ici, on me parle, alors déjà, oui, le domaine sentimental, mais avant d'oublier, cette carte-là, effectivement, elle peut parler d'une association, d'accord ? Association, le fait de s'associer avec quelqu'un, pas que sentimentalement parlant, mais plutôt pour un projet, pour vraiment, alors, commencer un nouveau projet, projet peut-être d'une manière indépendante ou voilà, peut-être vous lancer dans une passion, dans quelque chose que vous aimez, mais vous le faites ici à deux, d'accord ? Alors, on va voir les autres messages. Alors, ici, on a la nouvelle lune en balance. Ah, ok. Alors, ici, on vous dit un nouveau cycle romantique qui va commencer. Ben, écoutez, mes amis, clairement, là, ce sont des énergies d'une rencontre, d'accord ? Alors, déjà, une nouvelle rencontre pour les célibataires, je le répète encore une fois, parce qu'on me le confirme avec cette carte-là aussi. Pour d'autres personnes, ça pourrait encore être une réconciliation, une réconciliation avec quelqu'un, parce que, qui dit un nouveau cycle, alors, ça pourrait être absolument nouveau avec une nouvelle personne ou avec la même personne. Pour ceux qui sont déjà dans une relation, voilà, qui est bien, qui dure depuis un moment, donc là, je pense que vous allez passer à un autre niveau de votre relation. Si vous êtes, par exemple, ensemble depuis un moment, vous pouvez commencer à vivre ensemble. Vous pouvez, par exemple, voilà, signer un contrat, un contrat de mariage. Vous pouvez ouvrir un autre, un compte commun ou faire des achats, faire quelque chose en commun, ça pourrait être un petit projet aussi, pourquoi pas. En tout cas, moi, je vois un nouveau cycle dans votre vie sentimentale qui va vous permettre tout simplement à atteindre quelque chose de plus positif. Ça veut dire, peu importe la situation dans laquelle vous êtes maintenant, vous allez avoir une forme d'élévation, d'ascension, vous allez passer à un autre niveau. Alors, on continue encore avec les cartes pour le domaine, ici, bon, sentimentale. Eh bien, écoutez, on parle de concrétisation de projets, donc des projets de vue commune, des projets d'achat ou de vente de maison, des projets, voilà, vous allez, par exemple, le compte commun, peut-être pour certains d'entre vous, vous considérez avoir des bébés ou adopter des bébés aussi pour certaines personnes aussi également. Peut-être pour certaines personnes aussi, il va y avoir la construction, vous allez commencer peut-être un projet de construction de maison, deux à deux avec votre chéri ou voilà. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui se concrétise et qui se construise aussi également sur le long terme, donc petit à petit. Alors, alors ici, on me dit qu'il va y avoir des discussions du pourparler, il est possible qu'il y avait certaines interférences dans le couple ou dans la relation depuis un moment et moi, je pense que il va y avoir d'un côté peut-être des discussions pour résoudre certaines problématiques, pour mieux construire sur d'autres bases, peut-être une réconciliation après une période de perturbation, une période de rupture possiblement causée par une autre personne ou tout simplement ici, il va falloir tout simplement la possibilité de trouver un compromis ou des compromis pour certaines choses, pour mieux avancer ensemble. Parce que je pense que pour les personnes qui ont choisi ce tas-là, qui ont déjà une relation, je pense que vous avez passé par un passage quelque part un petit peu délicat récemment parce que peut-être vous vous n'êtes pas mis d'accord sur quelque chose, il y avait quelque chose peut-être qui n'a pas très bien fonctionné dans la relation et aujourd'hui on vous dit que vous allez avoir la possibilité d'en parler, d'en discuter, de trouver certains compromis, certaines mesures pour mieux avancer à deux. Ah, bravo, en tout cas ici on a la carte de l'amour, clairement. Franchement, moi je le sentais, ça veut dire que je n'ai pas senti que ça pourrait être une perturbation liée à par exemple une relation triangulaire ou autre mais franchement pour moi j'ai senti de l'amour dans ce tirage-là et déjà on me l'a confirmé avec la carte amour donc c'est un amour avec un grand A en tout cas moi je pense qu'il y a beaucoup de sentiments il y a beaucoup d'énergie vraiment de sincérité d'authenticité déjà pour les célibataires c'est une très belle rencontre qui va vraiment être très 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 prometteuse clairement il va y avoir quelque chose à clarifier en cours de route pour mieux construire oui mais vraiment ici c'est une relation qui est vraiment vraiment marquée par l'amour donc clairement ici c'est une très 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 belle rencontre pour ceux qui sont déjà en relation moi je trouve que votre amour il est plus fort que les problèmes ou les défis que vous pouvez rencontrer si vous êtes aujourd'hui par exemple voilà il y a quelqu'un il y a une forme de prise de tête ou voilà il y a des discussions il y a un malentendu quelque part moi je pense que ça va être vous allez le résoudre clairement alors ici on a la carte nouvelle alors déjà la carte nouvelle ici donc on peut parler clairement de certaines nouvelles peut-être que vous attendiez peut-être les nouvelles voilà de la personne en question de votre chéri peut-être la communication elle a été interrompue pour une raison pour une autre au bout d'un moment et là elle va revenir pour certains d'entre vous pour les célibataires la relation elle peut démarrer purement en correspondance et puis après ça pourrait se développer pour vraiment atteindre un autre niveau de la relation mais moi je pense qu'il est question ici des nouvelles très 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 importantes pour vous qui vont jouer un rôle en tout cas très important sur une relation sur une affaire sur un lien que vous avez en particulier avec quelqu'un alors ici on a l'élément haut donc on est plein dans les émotions donc peut-être ici voilà des nouvelles qui vont générer beaucoup d'émotions moi je sens que ce sont plutôt positives alors ça pourrait être le fait d'apprendre déjà que quelqu'un est alors peut-être l'accouchement de quelqu'un ou la grossesse par exemple des nouvelles de grossesse d'accouchement peu importe vraiment les nouvelles mais ce sont des nouvelles qui vont vous mettre dans un état très émotionnel mais un état vraiment très positif l'élément haut ici pour moi c'est vraiment ici c'est le fait de se calmer c'est le fait aussi de trouver une harmonie un équilibre à l'intérieur de vous peut-être après une période qui a pu être très agitée voilà c'est comme si ici ça me rappelle aussi la carte de la tempérance on tempère les choses on rajoute de l'eau dans le vin on équilibre certaines choses qui ont pu être déséquilibrées pour un moment pour mieux avancer on a aussi la reine de coupe et on a l'étoile super donc là il est question d'une forme de guérison émotionnelle pour certains d'entre vous alors c'est peut-être quelque chose sur lequel vous avez déjà travaillé et donc là vous allez aboutir vous allez vraiment entamer le travail pour voilà pour passer à un autre niveau à une autre histoire possiblement dans votre vie pour certains d'entre vous ici on me dit qu'il va y avoir la réalisation d'un vœu qui est très cher pour vous la réalisation vraiment de quelque chose qui vous tient à cœur possiblement la rencontre si c'est quelque chose que vous désirez ou la réconciliation avec quelqu'un en particulier mais je pense que vous allez vraiment rentrer dans un dans un dans un cycle très 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 important dans votre vie sentimentale et amoureuse qui va vous permettre déjà d'atteindre un niveau de maturité supérieur mais aussi une forme de guérison ça pourrait être bien entendu la rencontre avec la bonne personne qui va vous permettre de guérir ou tout simplement le fait de travailler à deux avec votre 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 partenaire pour vous guérir de certaines problématiques de certaines choses qui ont pu peut-être au bout d'un moment poser poser quelques défis pour vous à deux mais je vois ici la réalisation de quelque chose vraiment un vœu qui est très 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 cher pour moi franchement ici encore une fois je le répète mais je le sens très 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 présent dans ce tirage-là je vois l'arrivée de bébé l'arrivée de bébé l'aboutissement si ce n'est pas un bébé c'est un projet l'arrivée l'accouchement la grossesse l'adoption aussi des enfants quelque chose qui est autour des enfants en tout cas donc voilà pour le temps numéro 4 sinon je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt je vous dis